Les demandeurs d'asile qui sont rentrés dans un pays d'Europe ailleurs qu'en France, par exemple en Grèce ou en Italie, doivent, selon le règlement de Dublin, présenter leurs demandes d'asile dans ce pays. Et donc, ils sont susceptibles d'être transférés. Mais, pour autant, ils sont dans une situation régulière de demandeurs d'asile. Et donc, ils ne peuvent pas légalement être retenus pour être expulsés. C'est notre position et c'est pourquoi nous sommes gravement préoccupés par les dispositions législatives qui sont en train d'être mises au point et qui permettent de mettre en centre de rétention administrative, c'est-à-dire de priver de liberté, des demandeurs d'asile, c'est-à-dire des personnes en situation régulière. Il est absolument évident que toutes les dispositions conventionnelles que nous appliquons, mais aussi nos dispositions constitutionnelles, la jurisprudence constitutionnelle, les articles de la Constitution ou du préambule donnent des garanties. Et par exemple, une des raisons pour lesquelles nous nous opposons au pays tiers sûr, c'est-à-dire la possibilité d'expulser quelqu'un, de renvoyer quelqu'un pour qu'il aille faire une demande dans un pays considéré comme sûr, bien qu'il soit extérieur à l'Union européenne, donc un pays tiers sûr, nous considérons que ceci n'est pas conforme aux principes constitutionnels. Et c'est la raison pour laquelle nous nous y opposons. Absolument. La procédure d'asile est une procédure qui relève d'une convention de 1951, convention de Genève. Et le droit d'asile est un droit inconditionnel et universel. Ce n'est pas comme la politique migratoire, qui appartient d'une certaine façon à la souveraineté des États ou pour nous largement à l'Union européenne et au règlement de l'Union européenne, par exemple le règlement de Dublin. Et il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas que la politique de maîtrise des flux migratoires pollue en quelque sorte la mise en œuvre du droit d'asile. Et c'est le danger que nous avons dénoncé à plusieurs reprises. Et aujourd'hui encore, il faut être très vigilant. Si l'on mélange attitude à l'égard des migrants de manière générale et droit d'asile, on risque fort à la fois de mener une politique de migration excessivement frileuse, mais surtout de mettre en cause le droit d'asile, encore une fois droit universel et inconditionnel.